La théorie de la marche La théorie de la marche est de marcher. La théorie de la volonté est d'être bonne. Il nous est élusé reclus. L'homme était la seule réalité. C'est Tofflé, un des plus anciens villages du Périgord, sur les rives de la Dordogne, que vivent les ancêtres d'Élysée reclus. Ils sont cultivateurs, bâteliers ou vignerons. L'un d'eux est qualifié d'hérétique et lettré dans un acte, un autre récit de Virgile, en labourant son chant. Mais c'est en Gironde, à 5 km en aval sur la rive opposée, que naît Élysée, le 15 mars 1830, à Sainte-Foy-la-Grande, Bastide du XIIIe siècle, où son père, le pasteur Jacques Reclus, enseigne au collège protestant. Le jeune Élysée fait preuve d'indépendance. Ses grands-parents l'élèvent seuls, à Saint-Aulé, en bord de Drône, jusqu'à l'âge de 8 ans. Jouissant d'une liberté quasi totale, il aime à marcher dans la nature, recherchant souvent la compagnie de l'eau. De 8 à 14 ans, sa scolarité l'amène, et le ramène souvent à pied, est en solitaire des rives du Gave de Pau, où il réside alors, à celle du Rhin, en Allemagne, passant par la Belgique par curiosité, faisant étape à Sainte-Foy, par fidélité à la Dordogne. A 18 ans, Élysée fugue de la faculté de théologie de Montauban, en compagnie de son frère Élie, et d'un ami foyen, et marche vers la Méditerranée. Désormais, il ne cessera d'être en mouvement. Je me ferai ou berger ou tondeur de chien, ou peintre de bâtiment ou professeur d'obsétrique, ou bien même, je me badigeonnerai la figure en noir pour tâter un peu de l'état de nègre. Tout m'est bon pourvu que je marche. Après trois semaines de marche depuis l'Allemagne, sans le sou et à la belle étoile, les deux frères de retour à Horthèse s'opposent au coup d'État du 2 décembre 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte. Recherché, il s'enfuit à Londres, et lisé à 21 ans. Séjournant en Angleterre, puis en Irlande, jusqu'à son départ en voilier vers les États-Unis, il débarque à 23 ans en Louisiane, et devient précepteur chez un riche planteur. Mes seuls amis sont sur la table, ce sont mes livres. Quand j'ai bien lu et écrivassé, je vais me promener sur le long du Mississippi, et je regarde en silence ces eaux tranquilles, qui vont se perdre dans le courant du golfe, et dans leur long voyage à travers l'Atlantique, iront peut-être se briser sur les rochers de Biarritz. À 25 ans, reclus, part pour la nouvelle grenade, l'actuelle Colombie, et tente en vain d'y créer une exploitation agricole. C'est avec nostalgie qu'il décrit la rivière Rancheria, dans la plaine de Riocha. C'est une charmante petite rivière qui ressemblerait à la drone si elle n'était peuplée d'alligators. Elle est toujours guéable, même dans la saison des pluies. De retour en France, à 27 ans, Élisée se marie, civilement à Sainte-Foy-la-Grande, avec Clarisse Briand, la mulatresse rencontrée durant ses années de collège. À 30 ans d'exil, en exploration, l'écrivain voyageur commence à vivre de sa plume en rédigeant pour Hachette les guides de voyage Johan, puis des reportages et des ouvrages de géographie. Vous savez, ou plutôt vous ne savez pas, que je suis enceint depuis longtemps d'un missoufflé géographique que je veux mettre au monde sous forme de livre. J'ai déjà suffisamment griffonné, mais cela ne me suffit pas. Je veux aussi voir les Andes pour jeter un peu de mon encre sur leur neige immaculée. Huit ans plus tard, paraît le premier tome de la Terre. À 42 ans, l'année de son exil en Suisse, il entame la rédaction de la nouvelle géographie universelle qui l'amènera pendant plus de 20 ans à parcourir le monde. À 74 ans, Élisée reclue achève le manuscrit de l'Homme et la Terre. J'ai besoin de marcher, de voir de nouveaux pays, de contempler sur tous ces cordillères auxquelles je rêve depuis mon enfance et qui sont si faits de l'autre côté du Golfe du Mexique. C'est un peu de l'autre côté du Golfe du Mexique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada